Alors que le mouvement des généralistes entre dans sa deuxième semaine de grève, l'association SOS Médecins rejoint le mouvement ce matin pour protester contre le projet de loi de santé du gouvernement. Résultat, les urgences sont plus engorgées que d'habitude. Reportage au CHU de Rouen d'Adèle de Sachy et Stéphane Lotte. Qu'est-ce qui vous est arrivé monsieur ? Je me suis fait mal au dos en levant un bidon. Avec des douleurs depuis ce matin, ce patient a décidé de se rendre aux urgences. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir votre médecin généraliste d'abord ? Parce que je n'arrivais pas à le joindre. Je n'arrivais pas à le joindre, ça s'en est tout le temps occupé, donc je n'ai préféré descendre aux urgences directement. En cause, la grève des médecins. 70% des cabinets sont fermés, les rares généralistes qui consultent sont débordés et beaucoup de patients se retrouvent aux urgences, comme ici au CHU de Rouen. Beaucoup de demandes, peu de plage horaire, on est dans une période de grève en plus, donc l'accès aux soins est beaucoup plus difficile de façon externe. Donc ils viennent à l'hôpital, on est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc ils savent qu'ils peuvent compter sur nous pour les prendre en charge. Une prise en charge qui risque d'être plus longue que d'ordinaire. C'est plus compliqué pour vous ? Plus compliqué ? Non, pas vraiment. Après, on a un petit peu de route, on vient de l'heure, mais c'est surtout le temps d'attente pour elles. Dans ce service, 25% de consultations en plus, avec tous les types de pathologies. L'accueil des urgences est fait par des infirmières de tri, qui vont tenter de déterminer un score de gravité pour chaque patient, qui va de 1, c'est une urgence vitale immédiate, là on saute dessus et on s'en occupe immédiatement, jusqu'à 5, c'est un patient qui peut attendre, disons, jusqu'à 2 heures avant qu'il voit un médecin. Pour une consultation sans caractère d'urgence, une permanence des soins est prévue par téléphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !